shalom bien-aimé dans le seigneur que dieu vous bénisse grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de dieu j'ordonne ma promotion maintenant au nom puissant et précieux de jésus-christ psaume le chapitre 75 le verset 6 car ce n'est ni de l'orient ni de l'occident ni du désert que vient l'élévation genèse le chapitre 39 le verset 5 dès que petit phare lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait l'éternel bénit la maison de l'égyptien à cause de joseph et la bénédiction de l'éternel fut sur tout ce qui lui appartenait soit à la maison soit touchant genèse le chapitre 41 le verset 40 je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul m'élèvera au dessus de toi un roi le chapitre 11 le verset 28 jéroboam était fort et vaillant et salomon ayant vu ce jeune homme à l'oeuvre lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de joseph esther le chapitre 6 le verset 11 et aman prit les vêtements et le cheval il revêtit mardoché il le promène à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer daniel le chapitre 2 le verset 48 ensuite le roi éleva daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de babylone et l'établis chef suprême de tout le sage de babylone daniel le chapitre 5 le verset 29 daniel le chapitre 5 le verset 29 daniel le chapitre 5 le verset 29 aussitôt bel sasar donna des ordres et l'on revêtit daniel de pourpre on lui mis un coup un collet d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume daniel le chapitre 6 le verset 2 il mit à leur tête trois chefs au nombre de quels était daniel afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrir aucun dommage bien aimé dans le seigneur la volonté de dieu et que tu sois béni que tu puisses avoir la promotion bien aimé ça fait plusieurs années c'est la date de très longtemps que tu es sans promotion sans élévation sans succès sans bénédiction bien aimé dans le seigneur Dieu au travers de cette prière te donne le pouvoir te donne le pouvoir d'ordonner ta promotion dans le nom de Jésus Christ lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Ecclésiastes le chapitre 10 le verset 7 la Bible dit j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves cette place que tu occupes n'est plus ta place tu dois monter des dimensions tu dois prendre de la hauteur tu dois expérimenter une grâce exceptionnelle alors répète après moi cette prière pour ordonner ta promotion Père éternel dans le nom de Jésus Christ je crois dans mon coeur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus Christ est mort à la croix de Golgotha après trois jours il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père par cet acte divin moi qui crois au Seigneur Jésus Christ je suis sauvé je suis devenu enfant de Dieu héritier de Dieu et co-héritier avec Christ Jésus Christ m'a sauvé de la puissance du péché de la puissance du péché il m'a délivré de toute forme de malédiction toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction en nos puissants et précieux de Jésus Christ en Jésus Christ j'ai le pouvoir sur Satan le diable Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin mais il fuira par cette chemin Satan le diable me fera la guerre mais il ne me vaincra jamais en nos puissants et précieux de Jésus Christ en Jésus Christ je suis toujours la tête et non la queue je suis toujours en haut et non en bas je suis toujours le premier et non le dernier et non le dernier la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération en nom puissant et précieux de Jésus Christ Seigneur Dieu j'ordonne dans le nom puissant et précieux de Jésus Christ ma promotion ma promotion dans le nom de Jésus Christ toute résistance à ma promotion à mon élévation soit brisée détruite en nom puissant et précieux de Jésus Christ Jésus Christ toute résistance toute résistance à mon élévation toute résistance à ma promotion toute résistance à ma distinction soit brisée et détruite et détruite en nom puissant et précieux de Jésus Christ � Jésus Christ je brise le slogan je brise Je brise je brise je brise nom puissant et précieux de Jésus Christ toute résistance sorcellérique de la lignée de mon père de la lignée de ma mère qui s'oppose à ma promotion soit brisée et détruite en nom puissant et précieux de Jésus Christ toute langue maléfique qui s'élève contre ma promotion toute langue maléfique qui s'élève contre ma vie soit brisée et détruite en nom puissant et précieux de Jésus Christ toute résistance démoniaque qui s'oppose à ma percée divine toute résistance démoniaque qui s'oppose à mon élévation soit ôtée et brisée en nom puissant et précieux de Jésus Christ je déclare que c'est ma saison de promotion je déclare que c'est mon temps de vivre la promotion je déclare et je confesse que cette année cette saison est ma saison de grande faveur la grâce de Dieu m'entoure comme un bouclier et la première de choses que le monde autour de moi constate c'est le bouclier de la grâce dans ma vie ô Dieu lève-toi par ta puissance par ton feu et ordonne ma promotion divine en nom puissant et précieux de Jésus Christ ô Dieu lève-toi par ta puissance et ordonne mon élévation ô nom puissant et précieux de Jésus Christ comme Joseph a été levé dans la maison de Potiphar je déclare que dans le lieu de mon travail ma promotion est assurée ô nom puissant et précieux de Jésus Christ comme Daniel Chadrach Meshach et Abnego ont expérimenté l'élévation à Babylone j'ordonne dans le pays dans la ville où je réside j'ordonne ma promotion totale en nom puissant et précieux et précieux de Jésus Christ Seigneur Seigneur Dieu tu n'es pas le Dieu de ma honte mais tu es le Dieu de mon élévation tu n'es pas le Dieu de ma honte tu n'es pas le Dieu de mon rabaissement mais tu es le Dieu de mon élévation je déclare je déclare et j'ordonne l'élévation divine de Dieu dans ma vie en nom puissant et précieux de Jésus Christ je confesse que c'est la saison où mon étoile doit briller en nom puissant et précieux de Jésus Christ je confesse c'est la saison de ma grande faveur au nom de Jésus Christ je m'élève selon qu'il est écrit dans Luc le chapitre 10 le verset 19 voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent sur le scorpion sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire je me lève maintenant et je marche contre toute la puissance de l'ennemi qui s'oppose à ma promotion divine en nom puissant et précieux de Jésus Christ toute résistance des hôtels maléfiques du côté de mon père du côté de ma mère soit brisée et ôtée en nom puissant et précieux de Jésus Christ toute résistance qui a été préparée depuis l'enfer contre ma vie contre ma percée divine soit brisée et détruite en nom puissant et précieux de Jésus Christ toute parole d'incantation maléfique qui s'oppose à mon élévation soit annulée par le nom puissant et précieux de Jésus Christ je déclare que toute personne qui utilise ma promotion dans le monde des ténèbres qui me vole ma promotion soit frappée et lâche complètement ma vie en nom puissant et précieux de Jésus Christ je déclare dans le nom de Jésus Christ que ma promotion c'est maintenant je déclare dans le nom de Jésus Christ que ma percée divine c'est maintenant en nom puissant et précieux de Jésus Christ toute langue qui s'élève la nuit le jour contre ma destinée contre mon avenir est brisée réduite en néant consumée détruite annulée en nom puissant et précieux de Jésus Christ toute parole déclarée par un marabout par un gazafet par un quémoiseur par un occultiste pour stopper ma promotion soit annulée soit détruite en nom puissant et précieux de Jésus Christ oh Dieu libère ton ciel et envoie les anges le plus puissant pour activer ma promotion en nom puissant et précieux de Jésus Christ je refuse d'être dans ce même niveau je refuse d'être dans cette même position je le refuse en nom puissant et précieux de Jésus Christ tout agent maléfique occultiste sataniste qui s'oppose à ma percée qui s'oppose à ma promotion dans le lieu de mon travail qu'il soit destitué de ses fonctions en nom puissant et précieux de Jésus Christ tout agent maléfique qui travaille dans le même domaine que moi qui s'oppose à ma promotion qui commande ma promotion qu'il soit destitué de ses fonctions en nom puissant et précieux de Jésus Christ Seigneur Dieu lève-toi par ton armée lève-toi toi éternel des armées et ordonne ma promotion en nom puissant et précieux de Jésus Christ je déclare que le sang de Jésus Christ le sang de la nouvelle alliance le sang de ma promotion parle en ma faveur maintenant en nom puissant et précieux de Jésus Christ toute parole écrite déclarée toute lettre incantation préparée contre ma promotion soit réduite en ayant en nom puissant et précieux de Jésus Christ toute agent satanique dans ma famille qui travaille qui travaille contre la promotion de mes enfants qui travaille contre la promotion de mon mari qui travaille contre la promotion de ma femme soit frappé maintenant en nom puissant et précieux de Jésus Christ répète après moi bien aimé dans le Seigneur tout agent maléfique qui travaille contre la promotion de mes enfants tout agent maléfique dans ma famille qui travaille contre la promotion de mon mari contre la promotion de ma femme contre la promotion de ma famille soit frappé maintenant en nom puissant et précieux de Jésus Christ je déclare qui a trafiqué mon nom pour attirer la malédiction sur ma vie qui nous soit frappé et je plonge mon nom dans le sang de Jésus Christ j'ordonne ma promotion maintenant en nom puissant et précieux de Jésus Christ je déclare que la Bible est le livre de ma promotion je déclare que la Bible est un instrument de ma promotion je déclare que la parole de Dieu est un instrument de ma promotion la Bible me dit que la volonté de Dieu est que je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme Jeanne testez cette parole dans ma vie et je déclare que c'est ma saison de promotion et aucun Goliath ne peut s'opposer à ma promotion que tout Goliath qui s'élève contre ma promotion soit frappé maintenant soit frappé maintenant soit destitué de leur fonction en nom puissant et précieux de Jésus Christ que tout Goliath qui s'élève contre ma promotion soit frappé en nom puissant et précieux de Jésus Christ que tout collègue de travail qui s'élève contre ma promotion soit destitué de ses fonctions que tout responsable qui s'élève contre ma promotion soit destitué de ses fonctions en nom puissant et précieux de Jésus Christ je déclare que cette année mon étoile brille et brillera encore et encore en nom puissant et précieux de Jésus Christ tu peux dire avec moi merci Seigneur Jésus Christ gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ victoire à toi Seigneur Jésus Christ honneur à toi Seigneur Jésus Christ Amen 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 que Dieu vous bénisse c'était votre frère et ami votre compagnon de lutte Joël Kamba l'apôtre Shalom chez vous Abonnez-vous 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 Abonnez-vous